Le début de ce travail Il s'agit d'exécuter un rideau Pour le théâtre de la comédie française à Paris C'est une commande du ministère de la culture Je l'ai fait avec des jeunes peintres Anciens élèves Alberto Comte, Marc Bonnet Et Sadi Swamy Et de janvier jusqu'à fin juillet Nous avons travaillé à exécuter cette oeuvre En 1985 Jack Lang Qui est alors ministre de la culture Commande à Olivier Debré La création du rideau de scène De la comédie française Olivier Debré va créer le rideau d'avant scène Qui est le rideau principal Dont il est question aujourd'hui Ainsi que le rideau de fer Et le lambrequin Qui est la partie qui se situe en partie supérieure En forme de demi-lune Je dois vous dire qu'Olivier était très impressionné de faire la vidéo C'était la première fois que je le voyais intimider Au sujet de mon commande Intimider parce que ça lui souvenait que son père, je crois, l'amener enfant les dimanches à la comédie française Et il s'est rappelé enfant d'aller à la comédie française Donc pour lui c'était assez impressionnant Et donc il était très respectueux du lieu Il était très impressionné de faire cette chose Quand vous faites une oeuvre comme ça Vous ne pouvez pas peindre avec les pinceaux Sous lesquels vous faites une toile d'un mètre Sous lesquels vous faites une toile d'un mètre Quand vous faites une toile d'un mètre Donc on a acheté des pinceaux Qui on a collés l'un à l'autre Je ne sais pas, les litres de White Spirit Que nous avons commandé pour 100 litres Tout était un peu surdimensionné On sait qu'Olivier Debré avait commencé sa formation en tant qu'architecte au départ Donc il s'intéresse beaucoup à l'espace Et à la façon dont l'oeuvre d'art prend place dans une architecture Ou dans un espace donné Dans le cadre de cette commande pour le rideau de scène Debré va quand même, tout en gardant une esthétique propre Il va quand même s'adapter à l'univers du théâtre Se documenter aussi sur l'univers du théâtre On imagine les rideaux de scène anciens des siècles passés C'était des toiles sur lesquelles étaient peintes en trompe-l'œil des rideaux Avec force drapée Des jeux de clair obscur Qui induisaient justement des perceptions de différentes profondeurs de champs Qui étaient complètement feintes puisqu'en trompe-l'œil Et donc on voit bien quand même dans cette composition du rideau de scène d'Olivier Debré On voit cette ouverture vers le bas à droite de la composition Il y a cette ouverture qui laisse à penser qu'un rideau va s'ouvrir Le rideau de scène de la comédie française C'est un rideau qui s'ouvre à l'allemande C'est-à-dire qui monte dans les cintres Mais Debré, avec la composition qu'il a choisie pour cette toile Laisse l'illusion quand même de quelques drapés sur les côtés Et cette fente au milieu qui s'ouvrirait en rideau à l'italienne Il a bien conscience aussi Olivier Debré Qu'un rideau de théâtre, un rideau qui va s'ouvrir Ça doit annoncer quelque chose Ça annonce un événement Et quelque part, cette fente-là, cette ouverture d'un rideau fictif Annonce l'événement qui va se jouer plus tard Donc il répond, je trouve, assez pertinemment à la commande En ménageant le milieu du théâtre Et en ménageant à la fois sa propre pratique artistique Ce qui n'est pas évident dans un travail de commande La structure générale est comme un noyau central Qui par onde va jusqu'aux extrémités de la composition Et à ses extrémités, il y a une plus grande diversification des couleurs Voilà près de 40 ans que cette idée est née À la suite de la volonté du ministre de l'époque, Jack Lang De permettre une rencontre de l'art contemporain Dans des lieux qui n'étaient pas dédiés à la création contemporaine 40 ans, c'est long C'est d'autant plus long lorsqu'il s'agit d'une œuvre qui a une fonction Donc on n'est pas dans un musée où l'œuvre est accrochée au mur Là, il y avait des usages Monter, descendre le rideau Manipuler d'autres décors autour Il y a aussi une réalité qui est tout à fait exceptionnelle C'est la taille de cette œuvre Qui est gigantesque quand même Et qui crée donc des problèmes d'usure naturelle En quelque sorte, des tensions de la toile La manière dont la question de son lestage Peut à un moment donné, au fil du temps Devenir un sujet par rapport à la résistance de la toile Donc voilà, il était nécessaire Donc encore une fois, dans cette perspective de transmission De ce patrimoine aux générations futures De penser sa restauration On se trouve devant le rideau de Seine de la Comédie française Cette restauration a été commandée il y a plus de trois ans avant le premier Covid Donc on nous a demandé de faire la dépose du rideau de Seine en vue de sa restauration Donc on a commencé par les opérations de consolidation Donc en restauration, il y a la consolidation et la restauration Donc la partie consolidation, c'est s'assurer que l'œuvre est stabilisée Au niveau de sa couche picturale et du support Donc consolider des déchirures s'il y en a Et il y en a Des micro-fissures, des petites déchirures Qui commençaient à apparaître D'autres visibles et d'autres moins visibles Donc même s'ils paraissaient en assez bon état En fait, on s'aperçoit en le restaurant Qu'il y avait quand même une certaine urgence Et on peut saluer l'initiative du CNAP De prendre des mesures avant que ce soit trop tard Il faudrait que ce soit toujours comme ça en restauration On nous appelle souvent quand c'est trop tard Et là, il n'était pas trop tard Et on peut prévenir, consolider et prévenir de futures dégradations Voilà, on n'appuie pas, on l'attentiment, c'est ça Qu'est-ce que ça donne sur les bords ? C'est bien C'est bien On est bon Donc consolidation du support Ça, c'était au revers Et par la face Au niveau de la couche picturale Donc refixage, consolidation de la couche picturale Ensuite, un gros travail au niveau du nettoyage de la couche picturale Parce que, bon, la poussière n'attend pas L'encrassement Donc, on avait des projections Des dépôts de poussière Un nettoyage relativement facile Parce qu'encore une fois Comme Olivier Debré a adapté sa technique A l'usage du rideau de scène On a une surface très nourrie en huile Donc sur laquelle l'encrassement n'a pas bien accroché Donc le nettoyage s'en trouve facilité On a réalisé plusieurs tests de nettoyage Un test à l'eau Un test au trait ammonium citrate à 2% dans l'eau Et un autre test au contrade à 2% dans l'eau Nous avons fait le choix de prendre l'eau Pour nettoyer la couche picturale Tout en nettoyant On a aussi retiré tout ce qui était facing Et facing, c'est ce qui permettait De protéger la couche picturale Pendant le transport Le fait que la toile a été roulée Il y avait des zones un peu sensibles Comme les empattements Ou également en partie basse La couche picturale était plutôt fragilisée Dans ces grandes toiles Habituellement, Olivier Debré Il utilise beaucoup de white spirit Donc il mélange ces couleurs au white spirit Ce qui fait qu'on a quelque chose de très liquide Qui peut laisser couler à la surface de la toile Et qu'il applique couche après couche Et qui donne cet aspect velouté au tableau Et avec cette profondeur assez impalpable Là, il ne peut pas faire ça Dans le cadre du rideau de Seine Puisqu'il va falloir que ça se... C'est quelque chose qui va être manipulé Ça ne se conserve pas de la même manière Et donc là, il va revenir à une technique Un peu plus traditionnelle Qui est une technique ancestrale de la peinture Qui consiste à utiliser du liant, de l'huile Et à peindre gras sur maigre Alors que Debré, sous la plupart du temps Fait exactement le contraire Donc là, il adapte sa technique Outre les questions de spontanéité De gestes et de dynamisme Il adapte aussi sa technique À un objet qui a un usage À un objet qui a une fonction Qui va être manipulée Contrairement à un tableau Là, on est dans un objet de finir ici Donc, une fois que le nettoyage est fait La couche-picture, elle est consolidée La dernière étape La dernière phase, en fait Consiste, proprement dite La restauration Qui est, en fait Le comblement des lacunes Réparer, en fait Les autres ajoutants Donc, c'est toutes les petites lacunes En partie basse Des dégradations d'usage Parce que le rideau de Seine Bon, certaines fois Il y a des personnes qui passent sur les côtés Donc, ça dégrade un petit peu La couche-picturale Donc, voilà Donc, cette opération-là Importante pour la lisibilité de l'œuvre Donc, ça dégrade un petit peu Toutes les lacunes, les usures La vraie question technique Était de comment pouvoir travailler En fait, dans les peintures gestuelles Comme ça La grande difficulté C'est d'arriver à transcrire un geste Avec force Dynamisme De une façon naturelle Sur un très grand format Alors, c'est vrai qu'Olivier a l'habitude Des grands formats Mais là, c'est en dehors des trucs Donc, on a dû trouver des astuces En fait On a inventé des sortes de barres en bois Qui ont collé une à côté de l'autre Pour que Olivier puisse s'appuyer avec son pinceau Et avoir une sorte de force d'en haut en bas Nous avons construit de grandes règles De 13 mètres de long En bois, souple Qui nous permettait De tracer des lignes courbes Sans hésitation Reprenant ainsi Directement Le travail À l'échelle du rideau Ayant quitté complètement Cette sorte de copie Que je faisais De la maquette L'enjeu principal pour Olivier Debré Lorsqu'il passe à des dimensions monumentales Comme ça C'est de pouvoir garder Dans la composition finale Cette expressivité Qui est à la base de son travail Cette expressivité Qui vient d'une tension du geste D'un grand dynamisme du geste Où tout le corps Est mis en mouvement En fait Dans la création de l'oeuvre Bien entendu Là on dépasse largement L'échelle humaine Debré ne peut pas Travailler avec autant de spontanéité Qu'il le fait d'habitude Donc il va essayer De trouver des astuces Pour malgré tout Que cette force Ce qu'il appelle lui Cette force Ce que nous on appellerait En tant que spectateur Cette expressivité Qui nous est transmise À travers le tableau Depuis l'artiste Pour garder cette expressivité Et cette impression Et cette impression De mouvement Et de dynamisme Dans toute la composition finale Bien sûr Il y a tout un tas De moyens techniques Qui sont développés Par Olivier Debré Et par ses assistants Pour répondre à cet impératif Là de l'artiste Mais je crois Que la composition En drapé La composition Presque en trompe-l'œil De rideau Même si on n'est pas Dans la figuration Mais cette composition Avec des obliques Joue grandement Dans l'impression De dynamisme Que l'on va pouvoir Constater une fois Le travail achevé Ce qui va donner La force au trait C'est ces lignes blanches Certains moments On voit vraiment Des traces blanches Qui elles Sont tendues Du haut en bas Ça lui permettait Après de passer Avec un jus Et de les trouver Mais pour avoir Cette nuance Cet effet Des vibrations Des différents rouges Il a fallu Passer plusieurs Ce qui est assez fou Dans cette commande C'est qu'Olivier Debré Encore une fois Va rester fidèle A ses principes C'est-à-dire Que les éléments plastiques Les plus prégnants Qui sortent le plus De ce qu'on appellerait Un aplat Sont évacués Sur les côtés Alors souvent Dans ces compositions Classiques Elles sont plutôt Évacuées vers le haut Ou vers le bas Du tableau Et en fait Ça nous indique La plupart du temps Que le tableau Pourrait se prolonger Bien au-delà De ses propres limites Sur le mur De la salle d'exposition Par exemple Et ici Il a repensé Cette même Cette même technique-là En ayant Ces éléments plastiques Les plus importants Et qui jouent Sur les contrastes De couleurs Sur les côtés Alors même Que ce sont des parties Qu'on ne voit pas Sur le rideau de scène Puisque les côtés Du rideau de scène Sont cachés Au spectateur En tout cas Par la coulisse Et le haut Du tableau Va être Le haut du rideau de scène Va être tout le temps Caché par un lambrequin Donc le spectateur Donc le spectateur Ne peut pas voir Le rideau de scène Dans son intégralité Pour autant Il ne trahit pas Ce qui l'intéresse Dans son travail Et ce qui l'intéresse Dans la façon Dont il conçoit La composition d'une œuvre Ce qui est vraiment Exceptionnel Dans le cadre De la restauration De ce rideau de scène C'est que C'est la première fois Qu'on voit le rideau de scène Dans son intégralité Que l'on peut voir Vraiment Toutes ces animations De la composition Sur les parties latérales Et sur les parties supérieures Aussi C'est la première fois Qu'on peut Se rendre compte De la véritable composition Et c'est la première fois Qu'on peut filmer Photographier cette œuvre Dans toute sa dimension Et dans toute son intégralité Donc là On va terminer Donc la partie restauration Juillet 2023 Pour une repose Du rideau En août Fin août 2023 Là On va On va On va On a aussi une intervention Assez quand même Technique Et importante Par rapport A la présentation Du rideau sur place Des solutions techniques A apporter Pour améliorer La suspension Du rideau Sur les porteuses Donc on va rajouter Des élingues Donc ça veut dire Qu'il faut prévoir Des passages Au niveau du fourreau Etc On a tout un travail Donc on a tout un travail De réflexion A mener à ce niveau-là Et de consolidation De préparation du rideau On nous a demandé En plus de la prestation De restauration du rideau de Seine D'étudier D'étudier Une mise en sécurité du rideau Par rapport à l'incendie Donc ce qui va être fait Une fois que le rideau sera terminé Ce sera l'application Au revers d'un tissu Unifuge Opération qui paraît simple en soi Mais étant donné que le rideau Depuis plus de 30 ans A évolué Il a bougé Les dimensions Ne sont pas les mêmes En partie haute Et en partie basse Donc il y a une adaptation A faire Au niveau de la doublure De façon à ce que Une fois que les deux Seront suspendus Tout ça tombe Impeccable Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501